Quatrième leçon parmi les leçons importantes à l'ensemble de la communauté de l'imam Ibn Boubaz rahimahullah. Les catégories du monothéisme et celles du polythéisme. Il y a trois catégories de monothéisme, à savoir l'unicité dans la seigneurie, tawhid al-roboubiya, l'unicité dans la divinité, tawhid al-uluhiyya, et l'unicité dans les noms et attributs, tawhid al-asma'i wa sifat. Quant à l'unicité dans la seigneurie, tawhid al-roboubiya, c'est d'avoir la conviction qu'Allah, exalté soit-il, est le créateur de toutes choses, qui administre tout sans aucun associé dans cela. Quant à l'unicité dans la divinité, tawhid al-uluhiyya, c'est avoir la conviction qu'Allah, exalté soit-il, est l'adoré en toute vérité, al-ma'boud, sans aucun associé dans cela. Ceci est le sens de la ilaha illallah, sa signification étant, nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Tous les actes de culte comme prière, jeûne et autres doivent être voués sincèrement pour Allah seul, et il est interdit de vouer, ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, pour un autre que lui. Quant à l'unicité dans les noms et attributs, tawhid al-asma'i wa sifat, c'est avoir la conviction en tout ce qui a été cité dans le Coran et dans les hadiths authentiques comme noms et attributs. Les affirmer à Allah seul, de manière qui lui s'y est, sans altération, ni rejet, et sans effectuer de ressemblance. Pratiquant en cela la parole d'Allah, exalté soit-il, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ Dit, il est Allah unique, اللَّهُ السَّمَدْ Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لَمِيَا لِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْوَا أَحَدْ Certains savants ont divisé le tawhid en deux catégories, tout en faisant entrer l'unicité des noms et attributs dans l'unicité de la seigneurie. Et il n'y a pas de contestation dans cela, car le résultat est le même dans les deux cas. Il y a trois catégories de polythéisme, al-shirk. Le majeur, al-akbar, le mineur, al-asrar, et l'imperceptible, al-khafi. Le polythéisme majeur, al-shirk al-akbar, il entraîne nécessairement l'annulation des bonnes actions et le châtiment du feu éternellement pour celui qui meurt tout en ayant commis. Allah, le Très-Haut, a dit Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eut certainement été vain. وَلَا إِنْ أَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Il dit aussi Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines et dans le feu ils demeureront éternellement. Et celui qui meurt dans cet état, il ne lui sera jamais pardonné. Il ne lui sera jamais pardonné et le paradis lui sera interdit comme Allah exalté soit-il a dit. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. à part cela, il pardonne à qui il veut. Il a dit aussi « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les gens justes, pas de secoureurs. » Parmi les formes de ce polythéisme, « L'invocation des morts et des statuts, leur supplication, leur vouer des vœux et des sacrifices, ainsi que d'autres adorations. » Quant au polythéisme mineur, « al-shirkul asgar », c'est ce qui a été nommé dans les textes du Coran et de la sunna, « associationnisme », sans qu'il n'atteigne pour autant le statut du polythéisme majeur, à l'exemple de l'ostentation dans certaines actions. « Riyah » Le serment par un autre qu'Allah, « al-halifu birayrillah » le fait de dire « par la volonté d'Allah » et celle d'un tel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La chose que je redoute le plus pour vous est le polythéisme mineur. » « Akhwafu ma akhafu alaykum al-shirkul asgar » En le questionnant à son sujet, il répondit « c'est l'ostentation, al-riya ». Il a dit aussi « Celui qui jure par autre qu'Allah a associé « Man halafa birayrillah faqad ashrak » Il a dit aussi « Ne dites pas par la volonté d'Allah et celle d'un tel, mais dites plutôt par la volonté d'Allah puis celle d'un tel. » C'est porté par Abu Dawoud avec une chaîne de transmission authentique « Je redoute le plus pour vous que l'antéchrist. » « Oui, ô messager d'Allah, » dirent les compagnons. Il dit alors « Le polythéisme imperceptible, al-shirkul-khafi, c'est qu'un homme se lève et accomplit parfaitement sa prière en vue de l'observation d'autrui. » Il est possible de diviser le polythéisme en deux catégories seulement, le majeur et le mineur, l'imperceptible pouvant s'introduire sous ces deux types. Il peut être majeur à l'exemple de l'associationnisme des hypocrites qui dissimulent leurs fausses croyances tout en faisant apparaître leur islam ostensiblement, craignant pour leur propre personne. De même qu'il peut être mineur à l'exemple de l'ostentation, comme il est rapporté dans le hadith de Mahmoud ibn Labid al-Ansari qui a été cité plus haut, ainsi que le hadith d'Abi Sa'id. Et Allah est le détenteur de la réussite.